Hier le magazine PIF a dévoilé une interview d'Emmanuel Macron en pleine colère sociale contre la réforme des retraites. Le chef de l'état en effet répondu aux questions des jeunes lecteurs du célèbre chien dont le magazine a fêté ses 75 ans. Jean-Michel Apathy, bonjour. Résumons bien, la semaine dernière Emmanuel Macron est allé parler de la réforme des retraites dans le journal de 13h qui est regardé par les retraités. Et cette semaine il en parle d'un PIF qui est élu par les enfants. On sent qu'il veut s'adresser au public concerné. Voilà, monsieur Apathy. La semaine prochaine dans Spirou, Emmanuel Macron nous dira que la guerre en Ukraine c'est pas bien. Dans 15 jours il nous parlera du réchauffement climatique dans Choupi Magazine. Et dans un mois il annoncera qu'il dégage Elisabeth Borne dans le journal de Mickey. C'est quand même plus mignon. C'est possible en effet. De toute façon si on regarde bien cette interview est assez logique. Alors comment ça explique ? Disons qu'elle n'est pas très étonnante de la part d'un président qui répond souvent au PIF à propos de ses mesures gadget. Ça c'est fait ? Ah ! Ah ! Vous étiez samedi soir sur France 2 pour le site d'Action. Amand Alir, bonjour ! Ah justement moi du coup ce mois-ci dans PIF, j'aimerais bien savoir ce que c'est le gadget. Ça m'intrigue un peu. Pourquoi ? Vous me faites peur. L'autre jour dans une manif, j'ai entendu dire qu'avec le 49.3, Macron il nous l'avait bien mis dans le... Oui bon ça va, ça va, ça va, ça va, on a compris, on a compris, il fait peur à chaque fois. Je ne sais pas ce que c'est ce 49.3 mais bon, si c'est le gadget du gouvernement, je veux bien voir à quoi ça ressemble. Oh purée ! Oui Fabrice Eboué, bonjour ! Arrêtez deux secondes, avec Macron comme invité, si ça se trouve, le gadget dans PIF ce mois-ci c'est une grenade de désencerclement. Monsieur le Président, pourquoi cette interview dans PIF ? Écoutez, visiblement en ce moment, pour beaucoup de Français, je suis un peu comme la cocaïne chez Palmade. Ouh là là, vous me faites peur, c'est-à-dire ? Bah ils montent dans le PIF. Oui, ça c'est sûr. Donc je me suis dit, autant que ce soit dans le magazine, voilà. Après tout, chacun fait ce qu'il peut. Comment ça ? Le général de Gaulle a écrit l'histoire sur Radio Londres. Moi c'est dans PIF Gadget, voilà. Tiens, la prochaine loi de finances, je l'annoncerai dans PIXOU. Moi ça sera raccord. Ça me donne une idée d'ailleurs. Ah bah dites-nous, tiens. Par souci de pédagogie, maintenant les annonces du gouvernement, on les sortira en BD. Ah. C'est Gabriel Attal qui sera rédacteur en chef de la partie coloriage. Ah ok, ok. Dans le premier numéro, il y aura un super jeu. Quel jeu ? Il faudra colorier le visage d'Elisabeth Borne, et ceux qui ne dépasseront pas, ils gagneront une annuité de cotisation pour la retraite. Ah dis donc ! C'est génial, non ? Bah ouais. Ça vaut bien un petit slam de grand corps malade, ça, non ? Ah oui, si. Quand dans tout le pays, il y a des manifs, Macron va faire une interview dans PIF. Le jour où tout sera complètement destroy, tu crois qu'il ira poser dans Playboy ? Tu me diras, quand il est sorti faire du scooter, Hollande s'est bien retrouvé dans Closer. Heureusement qu'on n'a pas vu DSK dans l'équipe, chaque fois qu'il s'est fait tailler... Non, non, non. Un costard. Voilà, voilà. C'est beaucoup mieux comme ça, merci beaucoup. Vincent Serruti et Malika Ménard, 6h-10h, c'est le M Radio Réveil. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501